bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons parler un peu les différentes erreurs que commettent souvent les couples qui vont que ce soit ici ou en afrique ou dans leur nom dans leur pays d'origine les couples qui vont souvent à l'interview pour regroupement familial par exemple ou encore si les deux partenaires se retrouve déjà ici se sont mariés lorsque ces partenaires là ce couple là va à l'interview pour carte verte les différentes erreurs que ce couple là peut commettre alors nous allons énumérer certaines erreurs qui reviennent souvent et qui coûtent souvent cher à certains couples combien ce couple là s'est marié sur la base de l'amour alors la toute première erreur que les couples commettent souvent c'est de chercher à mentir parfois celui qui a les papiers celui qui est américain cherchent souvent à mentir pour protéger la personne qui n'a pas de papier ou bien la personne qui n'a pas de papier cherche à mentir pour qu'on croit en croit en leur mariage chose qui n'est pas souvent facile parce que ceux qui vous interroge sont allés à l'école pour apprendre à détecter les fins et gestes de ceux là qui arrivent à mentir ils peuvent lire dans vos yeux ils peuvent lire cette toute expression que vous aurez sur vous ils peuvent décrypter savoir que celui là il y a un comportement bizarre il est un truc à cacher donc vous n'avez pas besoin de mentir il est même mieux de dire la vérité et de laisser cette vérité à leur appréciation ce sera à eux de dire cette personne a quand même dit la vérité elle aurait pu elle aurait pu mentir mais elle a quand même pris le courage de risquer sa carte verte en disant la vérité par rapport à sa sincérité je vais leur accorder le bizarre alors la deuxième erreur que les gens font souvent c'est de ne pas connaître les dates par exemple vous vous retrouvez dans un couple et votre partenaire ne connaît même pas trop de dates il n'arrive pas à retenir les dates disons que lorsqu'on a essayé de faire des recherches les femmes arrivent facilement à retenir les dates mais pas les hommes les hommes vous pouvez facilement tomber sur une femme qui maîtrise toutes les dates de naissance de ses enfants par contre lorsque vous demandez à l'homme il va vous dire moi allez-y demander à sa mère moi je ne maîtrise pas donc c'est souvent le petit problème qu'il y a pendant les interviews si l'homme se retrouve à dire je ne me rappelle plus bon je pense que c'était il n'y a pas de je pense que lorsque vous répondez à une question face à un officier consulaire ou un officier de l'immigration vous êtes censé être sûr de ce que vous dites donc parfois l'homme ne connaît même pas le numéro de sécurité sociale de sa femme parfois l'homme ne connaît même pas le numéro de téléphone de sa femme il ne connaît même pas la ville des naissances de sa femme ou la date des naissances de sa femme et vice versa lorsqu'on demande aux gens de s'entraîner lorsqu'on demande aux gens de se préparer bien avant l'interview c'est par rapport à cette toute petite chose là vous vous asseyez vous commencez à vous entraîner vous vous posez même des questions comme si vous étiez l'agent de l'immigration lui-même parce que pour mieux préparer ce genre d'interview il faudrait que vous vous comportiez vous métier à la place de celui qui va vous interroger ne jamais oublié alors la troisième erreur c'est souvent quoi c'est de ne pas écouter les questions pour ceux qui ont déjà traversé cette étape là vous savez très bien que pour obtenir la carte verte il y a souvent une panoplie de questions pratiquement une cinquantaine de questions à laquelle il faut seulement répondre par oui ou par non main ne pensez pas que ce sont des questions faciles où il faut seulement dire oui et non non vous êtes censé écouter les questions pour savoir s'il n'y a pas de paix il n'y a pas de piège pour que vous répondiez malheureusement ceux qui partent souvent l'erreur qu'ils font souvent c'est de ne même pas laisser l'officier finir la lecture de la question ce qui est déjà une faute grave oui là il ya certaines questions qui sont souvent longues et il faudrait que vous le laissiez aller jusqu'au bout ne l'interrompez pas ne répondez pas avant qu'il n'aille jusqu'à la fin de la lecture il doit d'abord finir de lire toute la question après il va vous dire il va poser il va vous demander si vous répondez par oui ou par non donc lorsque il y a une pause c'est qu'il a déjà fini de lire la question vous répondez par lui ou par non mais ce qui arrive souvent c'est que certains n'écoutent pas la fin n'écoutent même pas la lecture et y répondent déjà et lorsque toi tu peux répondre par lui là où tu aurais pu dire non ça te coûte cher ça te coûte très cher alors la quatrième erreur c'est de parler trop de trop parler il y a des gens on leur donne la possibilité de donner une information mais il commence à raconter toute la vie ils partent pour une seule réponse il part contourner il part contourner en afrique après il revient les passes par le brésil pour venir tomber aux états unis non lorsqu'on vous pose une question d'ailleurs premièrement il n'y a pas assez de temps pour que votre interview se fasse on vous donne un petit temps pour que tout se passe bien donc il faut saisir la chance il faut répondre directement et de manière claire et précise ne pas chercher à vouloir ajouter trop de mots qui risquerait même de vous de pousser celui qui vous interroge à créer d'autres questions qui n'a même pas prévu et cela pourrait vous coûter cher donc la cinquième question c'est lorsque vous ne laissez pas votre partenaire répondre c'est à dire vous êtes à deux on est en train de vous poser des questions l'officier de l'immigration s'adresse à votre partenaire c'était quand la date de votre mariage toi qui à l'époque il te rappelle que tu viens un pont au le 18 août 1960 non on a posé la question à ton partenaire pas toi lui-même il ya le mans il dit bon madame c'est quoi la date de naissance de de votre femme et lorsque votre femme connaît la réponse que et qu'est ce que vous ne connaissez pas ou bien que vous allez vous envoyer et dit gérer rappelle toi de que j'ai je suis quand même né en juin je suis non tu n'es pas censé répondre à la place de celui qui a été interrogé même si vous êtes en couple donc ça va embêter ça va embêter l'officier qui vous êtes des roses qui pourra mal reprendre et l'autre l'autre heure c'est de ne pas être organisé comme je vous l'ai dit et même à toute interview classer vos documents voilà les documents pour tels voilà les documents pour tels si on pose des questions sur tel ou tel domaine je dois savoir là où retirer le document pour lui remettre faudrait pas que tous les documents tombent sur la table et je commence à trembler non classer vos documents si vous voulez avoir deux chemises allez avec deux chemises une chemise où il ya les documents par exemple de la banque l'autre chemise ou les documents qui vous concerne personnellement avec les différentes photos et l'autre question c'est lorsque vous vous comportez de manière bizarre c'est à dire lorsque vous allez à l'interview gardez votre contact lorsqu'il vous parle soyez relax souriez pas besoin pas besoin de se sentir trop stressé chasser le stress avec le sourire vous vous gardez votre beau sourire vous répondez aux questions tranquillement vous garde le calme tout prenez ça de manière relax donc ne vous comportez pas de manière bizarre parce que plus vous êtes bizarre plus ça va nous pousser à se dire pour vous cacher énormément de choses et l'autre l'autre erreur comme je le disais c'est lorsque vous essayez de jouer trop amoureux c'est à dire vous êtes en couple vous êtes face à l'agent d'immigration vous commencez à vouloir jouer trop trop amoureux vous vous embrassez juste pour vous vous voulez montrer à l'agent de l'immigration que c'est cette relation est réellement basée sur l'amour vous pensez que c'est un enfant il sait il sait détecter un vrai couple donc vous n'avez pas besoin de jouer à ça vous allez vous attraper par la main tu embrasse sa main ou bien vous embrassez tu dis je t'aime non il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de ça au contraire ça va même donner un côté négatif parce qu'il va se dire que vous les vrais amoureux n'ont pas besoin de tout le prouver surtout que c'était pas c'est pas le moment de d'aller jouer aux amoureux alors que on a besoin que vous soyez sérieux donc les amis c'était un peu cela n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne général alligateur sur youtube